Bonjour à tous et toutes et merci de votre participation à ce cycle de webinaire à NARP. Le principe de cette première vidéo et son challenge, vous donner en 20 minutes les éléments clés à avoir en tête pour vous lancer dans une démarche d'amélioration de la performance, de l'usage et de la satisfaction. L'écart avec vos pratiques actuelles peut vous paraître important. Pas d'inquiétude à avoir, il s'agit de vous donner des repères, de vous montrer la trajectoire à suivre et de vous permettre d'enclencher les premières actions. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social en particulier ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents, à savoir 600 millions d'euros, et chargé la NARP d'accompagner la montée en compétence du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaire destiné aux acteurs du SI dans les ESMS a un principe. Limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges et partages avec des experts. A l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Une série de webinaires sur les pratiques de management a déjà eu lieu. Le présent webinaire porte sur le domaine 7 et doit permettre de vous éclairer sur la manière de gérer la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des services proposés et l'adéquation par rapport à leurs besoins. Il s'inscrit en complément des webinaires sur l'adéquation fonctionnelle, périmètre du D2, et sur la qualité de service, périmètre du D4. Le webinaire D2 vous donnera des clés de lecture sur la manière de définir les services par rapport aux besoins des utilisateurs. Le webinaire D4 vous permettra de cerner ce qu'est une DSI orientée service et les éléments clés sur lesquels s'appuyer pour la mettre en place. Ce webinaire aborde quatre sujets. Comment évaluer la satisfaction liée aux prestations informatiques ? Comment évaluer régulièrement la satisfaction des utilisateurs ? Comment analyser le taux d'usage du DUI ? Comment structurer des projets pour améliorer le taux d'usage ? Passons au livre du sujet. Un webinaire en trois parties. Une introduction qui permet de s'accorder sur une définition de la mesure de la satisfaction des usagers. Une première partie, satisfaction des utilisateurs, que cherche-t-on à évaluer ? Une seconde partie, comment évaluer la satisfaction des utilisateurs et l'usage du SI ? Une troisième partie, quels enseignements des démarches déjà menés ? Et enfin, une synthèse, avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure au groupement. La DSI est orientée service. Elle propose des outils et activités à ses utilisateurs. En retour, elle a besoin de s'assurer que les outils répondent à leurs besoins. Elle peut ainsi s'adapter et entrer dans un processus d'amélioration continue. Les retours d'expérience mettent en lumière plusieurs caractéristiques communes aux acteurs dans ces démarches. Des démarches d'évaluation et d'amélioration de la satisfaction des professionnels, réalisées de manière régulière ou lors de la mise en place d'un outil SI. L'analyse des usages du SI par les professionnels, notamment sur le DUI, aux besoins avec la mise en place d'actions pour accélérer les usages. L'appui sur l'innovation pour accélérer la performance du SI, ses usages et la satisfaction des professionnels. A noter qu'il y a encore peu de démarches pour mesurer la satisfaction des usagers sur le volet SI, en lien avec les faibles niveaux d'accès des usagers aux outils SI des structures. Passons maintenant à la première partie, satisfaction des utilisateurs, que cherche-t-on à évaluer ? L'enjeu est de mettre en place un cercle vertueux entre la performance, les usages et la satisfaction. Au travers de l'évaluation de la performance, de la satisfaction et des usages, la DSI met en place une dynamique qui permet de renforcer l'impact du SI sur les processus métiers, en adéquation avec les attentes. Les points clés de la performance sont l'adéquation avec les besoins des utilisateurs, la facilité d'utilisation, la disponibilité et le bon fonctionnement du SI, la qualité de l'information, la prise en compte rapide des demandes d'évolution ou de nouveaux services. Les points clés relatifs à la satisfaction sont l'efficacité et la facilitation du travail des utilisateurs, la perception de l'utilité par les utilisateurs, la confiance et la bonne image des outils SI. De la performance du SI et de la satisfaction découlent des usages du SI qui eux-mêmes auront un effet bénéfique sur ces dimensions. A chaque niveau, plusieurs indicateurs sont suivis de manière quantitative ou qualitative afin de mesurer la réalité sur le terrain. Ce suivi doit s'accompagner d'un plan d'action qui vient alimenter la feuille de route ou l'ESDSI pour inscrire le SI dans une démarche d'amélioration continue. Passons maintenant à notre second sujet, comment évaluer la satisfaction des utilisateurs et l'usage du SI. Trois leviers sont identifiés pour évaluer la satisfaction des usagers. L'analyse des usages du SI par les professionnels et la mise en place des actions de dynamisation ou de renforcement. L'évaluation régulière de la satisfaction des professionnels pour renforcer la capacité de sa DSI à améliorer en continu le SI. Le fait de viser la satisfaction et l'implication des équipes métiers dès la conception d'un outil SI. Revenons sur le premier levier. Analyser les usages du SI par les professionnels et mettre en place des actions de dynamisation ou renforcement. A quel moment activer ce levier ? Au démarrage, lors du déploiement d'un projet SI. En effet, un recueil de la satisfaction renforcé est utile pour ajuster la démarche d'accompagnement. De façon régulière, avec une analyse des niveaux d'utilisation du DUI, si possible par sous-fonction. Cette analyse peut être pilotée par la DSI ou réalisée de manière autonome par chaque établissement. Le prestataire mettant à disposition le logiciel peut également proposer cette analyse. Enfin, après chaque évolution significative des outils SI, une mesure de l'impact des évolutions sur les pratiques des professionnels est importante, avec un suivi des sollicitations du support aux utilisateurs et un suivi des niveaux d'utilisation. Les indicateurs à suivre sont le pourcentage d'utilisateurs actifs sur l'application, le nombre moyen d'utilisateurs connectés par jour ouvré sur l'application, le taux moyen de remplissage de dossiers de soins médicaux ou encore des données administratives, l'évolution du nombre de dossiers d'accompagnement dans les outils. Passons au second levier. Évaluer régulièrement la satisfaction des professionnels pour renforcer la capacité de sa DSI à améliorer en continu le SI. Pourquoi mettre en œuvre ce levier ? Pour capter efficacement les besoins des utilisateurs et leur évolution au fil de l'eau. Pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue du SI. Pour maintenir une confiance élevée des professionnels dans le SI et des usages dans la durée. Comment le mettre en œuvre ? Avec la mesure de la satisfaction des professionnels à chaque contact avec le support informatique et l'analyse des tendances de sollicitation du support. Avec l'évaluation de la satisfaction après la mise en place ou le renouvellement d'un outil. Avec la mesure à intervalle régulier de la satisfaction des professionnels sur l'ensemble ou une partie des outils SI de la structure. Et avec, à terme, la mise en place d'un outil d'enquête standardisé et facile d'utilisation. Passons enfin au troisième levier. Visez la satisfaction et l'application des équipes métiers dès la conception d'un outil SI. Trois facteurs clés de succès sont à retenir. Associer les équipes métiers très en amont du déploiement permet de concevoir un outil répondant à leurs besoins. Un porteur de projet métier peut être identifié pour chaque projet SI. Il s'engage sur les objectifs du projet, les bénéfices attendus et les moyens de les atteindre. Après le démarrage du projet, il rencontre de l'avancement du projet, met en œuvre les moyens alloués et s'assure de la conformité des résultats avec les objectifs. Vous pouvez, le cas échéant, vous appuyer sur la méthode E-TIL. Dans ce cadre, la DSI est pensée comme une organisation propre devant délivrer des services à des clients, les professionnels et les usagers. Cette démarche d'évaluation de la satisfaction des usagers est une composante de l'accompagnement du changement et de l'embarquement des acteurs métiers. Notons en premier lieu l'implication métier dès l'élaboration du cahier des charges, la communication avec les acteurs métiers, la définition et le suivi d'objectifs simples, la mise en œuvre d'une démarche progressive par petits pas, l'écoute auprès des équipes projet et de déploiement, le partage d'expériences, la formation des acteurs métiers, et enfin une composition représentative des équipes projet et de déploiement. A titre d'illustration, nous vous présentons des indicateurs issus du programme ESMS numérique. Les dossiers actifs, le projet personnalisé, l'agenda de la personne. Vous pouvez noter que chacun de ces indicateurs fait l'objet d'une définition précise, d'une finalité et d'une formule de calcul clairement définie. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous, les enseignements des démarches déjà menées. Ce premier retour d'expérience porte sur la mise en place d'un suivi régulier des projets innovants pour garantir leur passage à l'échelle. Deux points clés sont à retenir. Le suivi et l'amélioration de la satisfaction des professionnels des usagers, avec la mise en œuvre d'un premier niveau d'analyse, l'évaluation de la satisfaction des professionnels à chaque contact avec le support, ainsi que la mise en place d'une comitéologie projet permettant de capter le niveau de satisfaction général. A noter également l'axe innovation, avec une DSI impliquée dans la conception et la mise en œuvre de projets innovants, l'organisation d'un copil numérique pour suivre les projets innovants et expérimentations et garantir leur passage à l'échelle, la mise en œuvre d'un catalogue des solutions et projets, une rubrique permanente et des contributions régulières qui seront présentées dans le futur intranet. Ce second retour d'expérience illustre l'utilisation de la méthodologie ETILE pour renforcer les services de sa DSI et améliorer la satisfaction des utilisateurs. Quatre points clés sont à retenir. Premier axe, avec la performance, et l'analyse des retours sur investissement des projets mis en place par la DSI. Second axe, le suivi et l'amélioration de la satisfaction des professionnels et des usagers, avec la réalisation de baromètres SI bisannuels à destination des professionnels, la mise en place d'une comitéologie projet permettant de capter le niveau de satisfaction général. A noter que la DSI s'assure du suivi continu des outils SI tout au long de leur cycle de vie et de leur amélioration régulière. Troisième axe, le suivi et l'amélioration des usages, avec des niveaux d'utilisation de plusieurs volets du DUI qui sont analysés régulièrement. Et quatrième axe, innovation, la mise en œuvre d'une commission numérique et innovation. Enfin, ce troisième retour d'expérience illustre un cas d'innovation et d'expérimentation de nouveaux usages du numérique en santé, afin de renforcer la qualité et l'organisation des soins pour les usagers. Quatre axes également sont ici à retenir, avec en premier axe la performance et la création d'une direction en charge de la performance. Second axe, le suivi et l'amélioration de la satisfaction des professionnels et des usagers, avec l'évaluation de la satisfaction des professionnels à chaque contact avec le support, la réalisation d'enquêtes visant à mesurer la satisfaction des professionnels, l'identification de personnes de la DSI charge de l'amélioration continue. Troisième axe, le suivi et l'amélioration des usages, avec la création d'un service dédié data et business intelligence, l'analyse annuelle des taux d'utilisation du DUI, la mise en œuvre d'actions pour améliorer les usages. Enfin, quatrième axe, innovation, mise en place d'un projet innovant retenu dans le cadre de l'appel à projet structure 3.0, éco-construction d'innovation avec les métiers. Nous avons pu aborder avec vous trois sujets. En quelques idées clés, que retenir de cette présentation ? Le webinaire vous donne des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes préparées par la NAP. Quatre en particulier pourront vous être particulièrement utiles. Le document Responsable RSI Médico-Social, Définissez et améliorez votre niveau de gestion SI. Le document Valorisez le retour sur investissement d'un projet SI. Le kit de conduite du changement. Le programme Structure 3.0. La NAP continue à enrichir son offre à destination du terrain et des kits dédiés aux acteurs du médico-social sont disponibles. Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voici les grands messages. La DSI est orientée service et doit s'assurer que les outils répondent aux besoins des utilisateurs. Le triptyque Performance, Satisfaction et Usage apporte une vision transverse du niveau de réponse du SI aux attentes dans une logique centrée sur l'utilisateur. Des leviers permettent de mesurer la satisfaction des usagers dans une démarche qui s'inscrit dans l'accompagnement au changement. Ce suivi doit être retranscrit dans un plan d'action qui vient alimenter la feuille de route ou le SDSI pour mettre en place un cercle vertueux d'amélioration continue. Quatre bonnes pratiques à retenir. Penser les démarches d'évaluation dès le temps du projet de mise en œuvre. Analyser ses indicateurs de façon régulière et alimenter un plan d'action. Échanger en groupe de travail avec les utilisateurs pour comprendre les axes d'amélioration. S'appuyer sur cette démarche et la structurer dans un processus d'amélioration continue. Le retour classique suite à des webinaires, c'est souvent intéressant, mais bon, moi dans ma structure, j'en fais quoi ? Voici une liste des premières actions que vous pourriez mettre en œuvre dans le mois qui suit ce webinaire. Recueillir le niveau de satisfaction des utilisateurs et les usages réels du SI avec votre responsable SI ou votre directeur de structure. Évaluer le niveau d'utilisation des différentes briques du SI. Utiliser les outils ANAP pour structurer une vision du suivi, de la performance, de la satisfaction et des usages et identifier les zones d'ombre actuelles. Trouver des solutions pour monter en compétence sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise et sur lesquels vous auriez besoin d'être épaulé et les partager avec votre responsable. Prendre contact avec votre collectif SI médico-social. À horizon 5 mois, ces actions vous permettront d'aller encore plus loin. Décrire la manière dont vous souhaitez suivre les 3 axes et le périmètre du SI concerné. Proposer l'approche et sa pérénisation à votre responsable SI ou directeur de structure. Formaliser un tableau de bord de suite des indicateurs de performance, de satisfaction et des usages par périmètre du SI sur une durée comprise entre 1 à 3 mois et son processus de mise à jour et les outils associés. Structurer le plan d'action alimenté ainsi que les modalités de son suivi entre 1 et 3 mois suivant votre existant et le présenter à votre responsable SI ou directeur de structure. Communiquer et organiser des temps d'échange autour des résultats de la sollicitation des utilisateurs afin d'approfondir les attentes et mettre en place les bonnes actions. Programmer le prochain jalon d'évaluation. N'hésitez pas à revenir vers l'ANAP si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, grade collectif médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Le prochain webinaire qui aura lieu portera sur la qualité de service. Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada